Les grands-mères sont invitées pour des séances de formation par l'association à l'origine du projet. Oumou Diop accueille des grands-mères mais aussi des adolescentes pour participer à une séance d'éducation sexuelle intergénérationnelle. Aujourd'hui, la séance porte sur les changements des femmes au moment de la puberté. Sur quelle image voit-on les premières transformations de la jeune fille ? Là où la transformation a commencé, c'est au milieu. Cette rencontre vise à changer les mentalités et outiller les grands-mères pour aborder des sujets liés à la sexualité avec des jeunes filles. Des sujets tabous pour la génération des grands-mères. Il faut que les grands-mères sachent qu'une jeune fille doit être protégée, doit non seulement être éduquée, mais elle doit être protégée. Pour que la grand-mère sache carrément qu'elle a un rôle envers la jeune fille, surtout la protéger de certains facteurs néfastes, comme les grossesses. Fort de ce succès, l'association réfléchit à d'autres domaines dans lesquels les grands-mères pourraient intervenir, notamment sur les questions de santé ou de nutrition infantile. Binta Sabali est l'une des grands-mères du dispositif. Elle a appris que plusieurs filles de son village n'allaient pas à l'école. Je vais chez le chef du village parce que j'ai entendu que ces filles ne vont plus à l'école. De nos jours, vu que l'éducation des filles est très importante, je vais m'entretenir avec lui pour qu'il laisse ses enfants retourner à l'école. Est-ce qu'il va accepter ou pas ? Je n'en sais rien, mais c'est ça notre objectif. Nous prions le bon Dieu afin qu'il nous aide à le convaincre. Voilà pourquoi je me rends chez le chef du village. Comme ces filles ne sont plus scolarisées, le chef du village a décidé de les marier. La grand-mère et le maître vont tenter de lui faire changer d'avis. Je suis venu ici parce que je ne sais pas si vous êtes au courant, mais ça fait cinq jours que vos filles ne vont plus à l'école. A chaque fois que je fais l'appel, elles sont absentes. Je suis venu voir ce qu'il en est. Ce que je peux te dire, et c'est ma conviction, aujourd'hui les études sont importantes. Ceux qui n'ont pas étudié auront beaucoup de regrets. Si mes filles ne vont pas à l'école, je les donne en mariage. Quand elles vont à l'école, je ne les donne pas en mariage. Si elles se permettent de négliger les études, je les donne en mariage immédiatement. Sœur, je vous le garantis. Nous te supplions de ne pas donner tes filles en mariage. Quelle que soit ta colère, il ne faut pas en arriver là. L'école est très importante, l'éducation des filles est très importante. Ne les donne pas en mariage. Nous allons discuter avec elles. Puisque leur maître est là, nous aussi nous sommes là, nous allons arranger la situation. Mais nous ne voulons pas que tu les donnes en mariage. Après une trentaine de minutes de discussion, les arguments de la grand-mère ont fait mouche. Le chef du village accepte de scolariser ses filles à nouveau. Tout ce qu'ils ont dit sur l'éducation me va droit au cœur. Comme la grand-mère l'a dit, l'éducation est très importante. La valeur de l'éducation est inestimable. Moi qui suis paysan, on nous a appris comment cultiver. Nous avons appris encore et encore. Aujourd'hui, tout ce que l'on fait sans études préalables est voué à l'échec. Pourquoi ? Si mes filles retournent à l'école, je serais très content. Je serais très content et je souhaite qu'elles continuent jusqu'à un niveau supérieur. Des femmes deviennent ministres. En plus de dix ans d'existence, les grand-mères sont devenues des alliés incontournables du système éducatif de cette région du Sénégal. Merci. Merci.